Générique ... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce récital. Ce soir, je vous propose de nous plonger dans les mystères qui unissent le vieillissement de notre cerveau et notre ADN. Une quête pour mieux comprendre les différences d'harmonie entre santé et maladie. Tout d'abord, imaginez-vous un orchestre symphonique éblouissant. Tous se sont donnés rendez-vous ce soir, les instruments avant côté court, les cuivres côté jardin. Tels les gènes qui composent notre ADN, les innombrables instruments de cet orchestre sont uniques mais indissociables. Effectivement, la trompette et la clarinette ne proposent pas la même mélodie. Et pourtant, une fois réunis, il ne s'agira pas d'une cacophonie, mais bel et bien d'une douce symphonie. Notre ADN travaille de concert. C'est justement cette symphonie qui va intéresser nos petites caboches. Eh oui, refrain harmonieux, cerveau lumineux. Porté par la musique, notre cerveau distinguera différemment le temps. Jouer avec un tempo lent, et le cerveau vieillira lentement. Jouer avec un tempo plus rapide, et le cerveau vieillira bien plus vite. Mais alors, comment gérer ce tempo si précieux ? Au cœur de notre philharmonique se dresse le chef d'orchestre, le méthyl. En un mouvement, il décide quels gènes jouent, quand et comment. Un geste vers les cymbales, et voilà qu'elles s'emballent. Un geste vers la caisse claire, et voilà que sonne le tonnerre. Notre histoire aurait pu s'arrêter là, mais le méthyl possède une faille. L'environnement, et oui, stress, pesticides, radiation et autres facteurs peuvent venir perturber sa précision. Prenons un exemple. Vous êtes en représentation sous un soleil de plomb, 35 degrés à l'ombre. Comme nous tous, le méthyl souffre, et pour couper court à ce calvaire, il décide d'accélérer le tempo. Ainsi, notre environnement peut entraîner une accélération du vieillissement de notre cerveau, et avec elle, le risque de développer de manière précoce des maladies neurodégénératives. Et c'est là que j'interviens. Alors, je ne suis ni un chef d'orchestre, ni un instrument, je suis un spectateur tel que vous. Ma thèse se repose sur l'étude de notre chef, le méthyl, et de ses différentes interactions avec notre propre ADN. Je l'analyse sous toutes sortes de conditions différentes, pour mieux comprendre comment notre orchestre va réagir aux différents coups d'éclat de notre maestro. Est-ce que les fausses notes fusent, et que l'harmonie générale est altérée ? Et si oui, quelle partie de notre ADN va produire ces fausses notes qui peuvent détériorer notre santé à long terme ? Effectivement, ma thèse repose principalement sur du long terme. Mieux comprendre ces mécanismes nous permettrait de prévenir et retarder l'apparition de maladies cérébrales avant même les premiers symptômes. Dans un monde où la science repousse constamment les possibles, prévenir, c'est guérir, et permettre à toutes et à tous de vivre en parfaite santé, peu importe notre âge, est le meilleur moyen de faire de nos vies le plus beau des concerts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada